Tout ce qui m'arrive, ça m'arrive à moi, mais ça pourrait arriver à d'autres. Puis je veux dire, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, ça pour nous ça change rien. On le fait pour eux comme on le ferait pour n'importe qui. C'est grave au niveau des signes que ça envoie à la société. Quand on accueille les gens à coup de matraque, à coup de course-poursuite, à coup de mise en danger, à coup d'insulte, à coup de négation des droits, qu'ensuite ça se reproduit X fois sur le territoire, c'est là que les germes de troubles à l'ordre public sont là. Enfin, moi je m'en fiche de ce qui m'arrive. Moi je le fais parce que j'ai pas eu besoin de me poser de questions pour savoir si j'y allais ou si j'y allais pas. Pour savoir si je faisais le boulot de l'État ou pas, je me suis jamais posé la question. Moi je savais qu'il fallait que j'y aille. Après avoir traversé des déserts, des fleuves et la Méditerranée au péril de leur vie, les migrants en quête d'Europe butent souvent sur un dernier obstacle géographique, les Alpes. À la frontière franco-italienne, il y a de nombreuses violations des droits des personnes qui tentent de franchir cette frontière, certaines pour trouver refuge sur le territoire français. Et cette situation n'a pas laissé insensibles les habitants, les citoyens, des groupes de personnes qui habitent sur cette zone, à cette frontière. Je m'appelle Didier Bruner-Rousseau, j'ai 49 ans. J'habite donc à côté de Brianson, dans les Hautes-Alpes. Et je suis enseignant à l'école primaire. J'ai une femme et une fille qui vivent avec moi dans cette petite maison de montagne. Et alors la première fois qu'on a trouvé du monde, j'amenais une copine qui n'était jamais allée en maraude et qui voulait y aller. Donc on a pris nos skis, c'était une bonne skieuse, accompagnatrice en montagne. Et là, on était au col de l'échelle et il neigeait vraiment fort ce soir-là. Donc on se disait que c'était sérieux. Mais la copine, elle me disait mais non, on peut repartir, il n'y aura rien ce soir. Ils ne sont pas inconscients quand même et à un moment, on voit des ombres qui avançaient et qui montaient vers les tunnels. Et c'est là qu'on s'est dit mais ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible qu'il y ait des gens qui viennent à cette heure-là. Ils se sont tous affalés par terre, mais vraiment affalés et on avait l'impression qu'ils gisaient au sol. Et puis ils étaient allongés et en fait, on avait de quoi boire, du citron chaud avec du miel. On avait des petits biscuits, aussi pas mal de cacahuètes. Et on leur donnait à manger carrément, il fallait leur donner à manger. Ils étaient vraiment épuisés et ils avaient besoin de boire et de se réchauffer un peu. Et du coup, on a enlevé les chaussettes. C'était la première fois qu'on faisait ça, mais avec la copine, on n'a pas réfléchi une seconde, on n'a pas eu à parler. On les a juste, on a enlevé les chaussettes mouillées. Il y en a qui n'avaient pas de chaussettes, donc c'était encore plus simple. On a enlevé juste les petites tatanes qu'ils avaient en toile. Et on a enlevé les chaussures, on frottait bien. Bref, qu'est-ce qu'on faisait ? On enfilait des chaussettes-chaisse, on enfilait le sac en plastique. Et par-dessus le sac en plastique, on remettait la chaussure. Et on a réussi, ils étaient, je ne sais pas, 5-6 gars, peut-être 7-8. Et on a réussi à équiper tout le monde assez rapidement. Une demi-heure, ça a été fait, ils ont eu le temps de se restaurer. On les a, ils nous disaient quand même, j'ai froid, j'ai froid, c'est quoi ça, c'est quoi ? C'est de la glace, ils ne savaient pas la différence entre la glace et la neige. Ils n'avaient jamais vu ni la glace, ni la neige. Il y a une cabane qui est au col de l'échelle, au milieu, si vous voulez, du col, du plateau. C'est un grand plateau à traverser. Alors quand on est en ski, c'est que du plaisir. Quand on est à pied, c'est déjà plus difficile. Et puis pour eux, c'était juste mission impossible, quoi. Donc on a réussi à aller jusqu'à la cabane. À la cabane, on avait préparé de quoi allumer un feu. Donc on les a mis dans la cabane. On a allumé le feu, on s'est attablés. On a mangé à nouveau. On a juste discuté pour détendre un petit peu ça, parce que c'était quand même assez tendu ce jour-là. La descente s'est plutôt bien passée. On descendait sans les frontales, parce qu'on avait peur de se faire repérer. Se faire repérer de quoi ? Juste des gens qui étaient dans la montagne et qui allaient avoir peut-être des problèmes. Mais bon, on a quand même été à la frontale. Et on s'est cachés jusqu'à Névache. Et là, à Névache, on avait appelé un copain qui est venu les chercher. La montagne, qu'on y soit en hiver ou en été, elle est dangereuse quand on ne la connaît pas. Parce qu'il y a des risques, on peut s'y perdre. Elle est fatigante, elle est épuisante. Et il y a des chutes de température qui peuvent avoir lieu même en plein été. C'est-à-dire que nous, en plein été, on peut avoir une chute de neige. Alors, ça ne va pas être 2 m de neige, mais ça va être une chute de température. On va passer peut-être de 25 à 0. Donc déjà, ça, ça met le corps en danger. Ensuite, il y a l'épuisement. Quand on n'a pas prévu de manger, de boire, qu'on n'a pas les chaussures adéquates, on marche, on marche. Et puis le corps, il s'épuise parce qu'on est en train de faire une activité physique. Et bien sûr, ces dangers sont amplifiés par la présence policière puisque les jeunes, ils vont passer plus de temps à l'extérieur, plus de temps sans manger, sans boire, à marcher, à s'épuiser, à s'égarer. Ils vont perdre leur route, donc après, ils ne sont plus où ils sont. Il y en a qui ont tourné pendant 4 jours, 5 jours dans la montagne et qui se sont retrouvés en haut du Mont-à-Bord. C'est quelque chose d'incroyable de se perdre et d'arriver en haut du Mont-à-Bord quand on connaît le lieu. Et en hiver, bien évidemment, il y a les chutes de neige. Donc les maraudes, ça consiste à être, on reste en France et ça consiste à porter assistance à des personnes en danger. Une personne qui ne connaît pas la montagne et qui se retrouve la nuit dans ce milieu hostile est de fait en danger et a besoin d'être secourue. Donc voilà, c'est assez simple. Inconditionnellement, ce n'est pas à nous de faire des différences en fonction de leurs couleurs, leurs papiers ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est des femmes, des hommes ? Non, c'est des êtres humains. Ici, on est dans un local qui a été mis à disposition par la mairie de Briançon pour les maraudes qui sont organisées essentiellement l'hiver, tous les jours. Ça s'est fait par le bouche-à-oreille, en fait. Ici, il y a énormément de gens qui sont venus ici pour la montagne, donc dès qu'ils ont un moment de libre, ils sont sur leur ski, sur leur raquette ou en train de faire du vélo ou de grimper. Enfin bon, on l'a su petit à petit en discutant avec un copain qui, tel jour, ont été allés faire du vélo, je ne sais pas, au Janus, au-dessus de Montgenèvre, et puis qui, en vélo, il a croisé des gens, il les a aidés, et puis petit à petit, ça s'est fait comme ça. Donc, et comme on est beaucoup d'entre nous, on est aussi des professionnels de la montagne, soit des accompagnateurs, soit il y a des guides, il y a des moniteurs d'escalade, il y a des... On s'est dit, ben voilà, c'est pas mal si on a des balades à faire, du coup, d'aller un peu dans ces coins pour voir un peu. Puis au début, ça s'est fait comme ça, et puis petit à petit, on s'est rendu compte que c'était bien vrai, qu'effectivement, il y avait bien des gens qui arrivaient par l'école qui avaient besoin d'aide. Nous, on est là pour pallier, entre guillemets, l'intermédiaire, c'est-à-dire des gens qui pourraient pas appeler eux-mêmes le secours en montagne parce qu'ils ont pas de téléphone ou parce qu'ils savent pas où ils sont et ils peuvent pas se localiser, parce que le secours en montagne, il part, mais il a besoin quand même que la personne, elle sache un minimum où se localiser, parce qu'ils vont pas patrouiller toute la nuit pour trouver. Donc nous, on est là pour éventuellement localiser des gens, appeler le secours si nécessaire, et puis mettre à l'abri des personnes qui sont pas en besoin de secours PGHM et CRS, mais qui ont besoin d'être mis à l'abri. On s'est dit, on va faire un tour de rôle. Il faut pas qu'on s'épuise, il faut qu'on y aille pas trop souvent. Alors, il y en a qui allaient quand même très souvent. Moi, j'étais dans ceux qui allaient, pendant les vacances, j'y allais un peu plus, mais en dehors des vacances, j'y allais pas souvent. J'y allais une fois, peut-être deux fois dans le mois. S'il y avait vraiment besoin, il y avait trois fois dans le mois. Et il y avait une personne qui nous aidait à organiser ça. Et on l'appelait, et on lui disait, moi je suis disponible tel jour, tel jour, est-ce qu'il y a besoin tel jour ? Comme Briançon a été pas mal médiatisé, et la situation à la frontière, il y a de l'aide qui est arrivée de partout en France. Et donc, il y a des maraudeurs qui arrivent des quatre coins de la France, nous aider pendant leurs vacances, pendant les week-ends. Et puis, il y a même des gens qui arrivent de Hollande, de partout en Europe, en fait, pour faire les maraudes. D'Espagne, il y a des Espagnols qui veulent venir nous aider. Ils parlent pas italien, ils parlent pas français, c'est un peu compliqué, ils parlent pas anglais, mais voilà, ils viennent, ils sont les bienvenus. Merci à tous. Donc je rappelle, le départ des maraudes, c'est là. Suivez mon doigt, il y a un panneau qui dit départ des maraudes, et qui dit aussi caisse 3P. Bonne maraude à tous, et restons solidaires, et on se retrouve à 20h15, vous entendrez la fanfare de l'autre côté, et on fera la deuxième partie du programme. Merci à tous. Après le discours, on part en maraude, donc c'est-à-dire que là, on a un grand groupe. Bien sûr, d'habitude, ça se passe pas comme ça, c'est à chaque fois une, deux, trois personnes maximum qui partent en maraude, c'est-à-dire dans les petits sentiers, sur les petits trajets aussi, sur les pistes, sur les chemins que peuvent prendre des migrants ou des exilés ici, pour tenter de franchir la frontière. On voit aussi la présence policière, parce que Montgenève, là, on voit la station de ski, on voit les télésièges, on voit les téléskis, on voit les jolis chalets de montagne, mais c'est aussi un espace qui est extrêmement sécurisé, avec une présence policière qui est vraiment extrêmement importante. J'étais en maraude avec Médecins du Monde, donc on était dans le cadre d'un partenariat avec Médecins du Monde, on a une unité mobile, donc un véhicule de Médecins du Monde, un médecin de Médecins du Monde et un conducteur tous migrants. Et donc on fait des unités mobiles au niveau du col du Montgenèvre pour pouvoir venir en aide aux personnes migrantes ayant besoin de soins et de diagnostics ou d'être mises à l'abri au refuge ou à l'hôpital. Et donc dans ce cadre-là, on était en train de faire une ronde dans Montgenèvre, donc on a trouvé deux personnes qu'on a fait monter dans la voiture et donc la médecin a commencé à les diagnostiquer. Il y en avait un qui faisait de souvenirs et de l'hypertension assez graves. Et puis il y en avait un qui était en hypothermie, donc on les a descendus. On a commencé à descendre pour les amener à l'hôpital. Et donc là, il y a une voiture de police, enfin des forces de l'ordre, je ne sais plus quelles étaient les forces de l'ordre présentées, qui ont commencé à nous coller derrière et à être vraiment très très proche de la voiture. Et avec les feux bien allumés, clairement moi j'étais gênée pour conduire, on est sur des routes de montagne, j'avais deux personnes en détresse derrière, une médecin qui les a sculptées, qui a essayé de faire un premier diagnostic et qui a téléphoné aux urgences pour dire qu'on arrive avec deux personnes nécessitant le service des urgences. Donc on arrive au niveau des urgences et là, la voiture des forces de l'ordre se met bien derrière nous, empêche les deux jeunes de sortir de la voiture et m'empêche d'accéder aux urgences. Donc je me suis faufilée pour aller sonner au niveau de la sonnette pour qu'ils ouvrent les urgences. Et là, ils commencent à interpeller la médecin, à dire que non, ces personnes n'ont pas allé aux urgences. Et puis voilà, ils remettaient en question le diagnostic de la médecin. C'était hyper choquant parce que, je veux dire, c'est médecin du monde, c'est un médecin avec une autorité et en aucun cas un policier a les compétences pour pouvoir dire oui ou non, cette personne nécessite d'être prise en charge aux urgences. Alors, médecin du monde à Briançon, on travaille depuis plus de deux ans. On a été là un peu au début de la création du Refuge solidaire. Donc nous, on a apporté un accompagnement plutôt sur la prise en charge médicale. Donc on a tout de suite commencé par mettre en place des permanences. Au-delà de la permanence, on travaille aussi sur ces unités mobiles. Donc ça, c'est une nouvelle activité qui est en fait un protocole de sauvetage et d'évaluation médicale en montagne. Donc on travaille en binôme avec tous migrants qui, eux, connaissent plus le milieu et avec un accompagnement d'un médecin. L'idée générale, c'est de dire qu'en fait, toute personne en montagne qui ne connaît pas le milieu, qui n'est pas équipée, est une personne en danger. et du coup, à ce moment-là, il y a vraiment cette notion et ce besoin de mettre à l'abri les personnes qui traversent et peu importe leur situation administrative. Donc il y a quand même eu pas mal d'amputations. Il y a eu énormément de personnes qui ont été envoyées aux urgences pour des débuts de gelure. Il y a eu des gelures graves. Il y a eu des personnes qui sont mortes d'hypothermie. Donc voilà, c'est les deux choses principales. Voilà, Mont-Genèvre, c'est presque à 1900 mètres d'altitude. Quand il y a moins 20 avec du vent, c'est comme s'il y avait moins 30 ou moins 40. Ils ne savent pas à quoi s'attendre, en fait. Donc, et comme ils sont au bout du voyage, pour beaucoup, enfin en tout cas, tous les francophones quasiment qui passent par là, leur souhait, c'est quand même de rester en France. Ils sont à quelques mètres du but. Ce n'est pas là qu'ils vont renoncer. Et puis, ils en ont vu d'autres avant. Enfin, je veux dire, un événement marquant en 2016, il y a eu l'accident de Mamadou au col de l'échelle. Il a été pris dans une tempête de neige et il s'est retrouvé bloqué parce qu'il y avait tellement de neige au sol qu'il ne pouvait plus avancer. Donc, il a été amputé au niveau des pieds et des mains. Donc, ça a un peu fait le tour aussi. Ça a un peu choqué tout le monde. Enfin, ici... Troisième jour de tension dans les Alpes. Depuis que samedi, des militants d'extrême droite ont bloqué un col très emprunté par les migrants pour passer d'Italie en France. Des renforts ont été envoyés sur place par le ministre de l'Intérieur. Le point sur la situation avec Claire Colnet, Audrey Richier et Virgilia Dau. Une banderole géante No Way où on ne passe pas et des grillages pour matérialiser la frontière franco-italienne. Le 21 avril, il y a les identitaires qui sont arrivés au col de l'échelle qui ont fait leur manifestation en toute impunité. Donc, nous, on a trouvé ça un peu dégueulasse parce que nous, dès qu'on fait la moindre action, on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de flics sur le dos et on ne défend pas des valeurs d'incitation à la haine raciale et tout ce qu'on veut. On défend des valeurs de solidarité et de fraternité. À midi, j'étais encore aux Alberts, au pied du col, en train de boire un café chez des copains. Et je ne savais pas du tout que j'allais aller à la clavière. Puis quand on est arrivé, l'idée de faire une marche pour protester contre la présence des identitaires et la militarisation de la frontière avait déjà fait son chemin. Et puis, il y a des journalistes qui étaient là et des copains qui me disent « Bon, bah, allez, on y va parce que sinon, on va le regretter. » Voilà. Et puis, on s'est rapidement rendu compte qu'avec l'hiver qui finissait, que les gens prenaient plus de risques à cause de la neige et du froid, mais ils prenaient des risques parce que la frontière s'était militarisée et qu'ils étaient obligés d'essayer d'éviter les barrages de police. Alors la première fois, ils passent près de la route. La deuxième fois, ils passent un peu plus loin. Et puis la troisième fois, ils passent au sommet de la montagne. Et puis, ils tombent dans des guet-apens, ils prennent la fuite. Et donc là, on s'est dit « Bon, bah, il faut qu'on continue nos maraudes. » Et donc, on a repris un peu une activité de maraudes au printemps 2018 et puis une partie de l'été. Voilà. Et puis, on a abordé l'hiver 2018-2019 complètement différemment. Contrairement à l'hiver précédent, là, la frontière était bien militarisée et les migrants n'étaient plus la seule cible des forces de l'ordre puisqu'on était clairement dans le collimateur. Et c'est effectivement ce qu'on a pu constater cet hiver où les maraudes ne se sont pas déroulées du tout dans les mêmes conditions que l'hiver précédent et où même elles ont parfois été empêchées. Abdou Rahman, 19 ans, s'est fait arrêter et fouiller par la police dans la montagne. Il a demandé à récupérer son téléphone. Les policiers ont commencé à crier, à l'insulter, à dire des injures racistes. Ils ont sorti les matraques et ont commencé à le frapper dans le dos et sur les jambes. Le 6 juin, à Brionçon, Emmanuel, 24 ans, a été attrapé par la police devant la gare. Il a été fouillé dans la rue et là, un policier lui a demandé de quitter tous ses habits, même ses chaussures. Le 17 octobre, à Montgenève, Ousmane, 35 ans, dans les locaux de la PAF, a été piétiné par les policiers qui ont marché sur son ventre. Il a failli perdre connaissance tellement il souffrait. Le 18 août, dans les locaux de la PAF à Montgenève, Fana, à 17 ans, explique qu'un policier lui a dit que sans papier, il ne pouvait pas rentrer en France. Fana a répondu qu'il était un enfant et qu'il devait être protégé. Fana a été renvoyé en Italie. Il y a un jeune qui, dans la nuit du 6 au 7 février, est mort d'hypothermie au bord de la Nationale. La station, elle est quand même à quelques kilomètres. On est au pied du col, mais cette semaine-là, il y avait la FSGT qui était venue nous aider. Fédération sportive et gymnique au travail, qui est une des fédérations sportives françaises les plus engagées. Il y avait énormément de présence policière et ils ont eu peur, tout simplement. Ils ont eu peur d'intervenir. Ils ont vu passer toutes les personnes migrantes à quelques mètres d'eux, mais ils n'ont pas pu bouger parce qu'ils avaient peur de se faire attraper par la police, d'être mis en garde à vue, d'être condamnés, tout ce qu'on veut. Et donc voilà, ils n'ont pas pu donner de vêtements, ils n'ont pas pu donner de boissons chaudes, ils n'ont rien pu faire. Et c'était un... ils venaient juste de neiger abondamment à ce moment-là. C'était la première grosse chute de neige de l'hiver et donc ce groupe de migrants, ils sont passés évidemment dans des coins pas possibles où nous, l'hiver, on n'oserait même pas passer. Ils se sont retrouvés avec de la neige jusque-là et quand il y a beaucoup de neige, comme souvent, ils sont en basket et qu'ils ne font pas forcément leur lacet, et les baskets, elles sont aspirées au fond. Au bout d'un moment, ils perdent leurs chaussures et voilà, ils se sont retrouvés en chaussettes. Petit à petit, c'est refroidi, ça peut aller très vite l'hypothermie. En plus, quand on est déshydraté, ça... donc là, ça s'est joué peut-être en deux heures ou... Voilà, ils ont essayé de faire du feu pour le réchauffer, ils ont tous brûlé leurs vêtements, mais bon, ça, rien n'a fait, quoi. Ils sont arrivés au bord de la Nationale, ils ont essayé d'arrêter des voitures, personne n'a voulu s'arrêter. Ils sont allés demander de l'aide au village et le temps qu'ils trouvent de l'aide, c'était trop tard, quoi. Chaque mort, c'est pas un mort, c'est pas une liste, c'est pas un numéro, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ouais, non, mais vous avez eu... Il y a deux morts, deux disparus, un blessé, voilà, un traumatisé, un amputé, mais je veux dire, c'est sûr, c'est une dizaine, mais déjà, on sait pas ceux qui sont morts et qu'on n'a pas retrouvés, c'est rien par rapport à la Méditerranée, mais je veux dire, c'est une personne. Si c'est mon frère qui meurt, c'est pas un membre sur une liste, chaque personne, chaque vie est importante et on veut surtout pas à Briançon que ça devienne une liste « Tiens, Briançonné, tant de morts, Méditerranée, tant de morts, Vintimille, tant de morts. » Non, en fait, c'est Tamimou, c'est Blessing, c'est Alpha, et c'est Mamadou, et c'est Ibrahim. C'est des personnes qui ont une famille, qui ont une vie, qui ont eu des souffrances et nous, on se bat pour ça et c'est pour ça et c'est pour ça que Tous Migrants a décidé aussi de faire des recours juridiques auprès de l'État par rapport aux morts et aux blessés parce qu'en fait, c'est inacceptable et ce sont des personnes. Voilà. Et quand on retrouve des personnes, on contacte les familles, on a fait les enterrements, on a fait les commémorations comme il se doit, comme on aimerait qu'on fasse pour notre frère s'il part à l'autre bout du monde et puis qu'il y trouve la mort. En fait, pour nous, c'est une évidence. Surtout qu'on peut être inquiété par la justice pour ne pas porter assistance à personne en danger et là, on nous demande de ne pas porter assistance à personne en danger et on nous demande de fermer les yeux. C'est complètement... La situation, elle est complètement inversée, elle est complètement incompréhensible et elle met en colère. Elle met en colère parce que c'est injuste. C'est pas possible de forcer des personnes à devenir inhumains, en fait, et à aller à l'encontre des valeurs de la République. En France, cinq associations spécialisées dans la défense des demandeurs d'asile demandent une enquête parlementaire. Elles dénoncent un scandale en cours au passage de nos frontières. Chaque jour, explique la CIMA d'Amnesty International, Médecins du Monde, Médecins sans frontières et le Secours catholique, les droits humains les plus élémentaires des personnes exilées sont bafouées par les forces de l'ordre à Mantoux, Briançon, Andaï, Calais ou Dunkerque. Malgré une décision du Conseil constitutionnel de juillet 2018, des personnes sont toujours poursuivies dans le cadre de ce qu'on appelle le délit de solidarité pour délit d'entrée, notamment, alors même qu'elles n'ont fourni qu'une aide humanitaire. On a été condamnés suite à la marche du 22 avril dont je parlais tout à l'heure en réaction à la présence des identitaires et contre la militarisation de la frontière pour délit d'aide à l'entrée de personnes en situation irrégulière en bande organisée. Donc on est passé au tribunal de GAP le 13 novembre 2018 le tribunal a rendu son verdict le 8 décembre et donc nous on a fait appel et là on attend la date, on attend une date pour l'appel, on ne sait toujours pas. Après, enfin voilà, moi j'étais prêt à... De toute façon, tu n'as pas le choix, tu l'acceptes, ça te tombe dessus. C'est comme quand tu es... C'est injuste, c'est comme quand il y a une maladie qui te tombe sur le dos, tu n'as rien demandé, tu n'as rien fait de mal. Au contraire, tu as fait quelque chose... Enfin voilà, on a tous fait... On fait tous des choses pour lesquelles on devrait nous dire merci, à la limite, et on se rend compte que c'est le contraire en fait. Donc... Enfin, moi je ne sais pas que ça me fait du mal, mais je trouve que c'est grave. c'est plus inquiétant pour l'avenir. Enfin, moi je m'en fiche de ce qui m'arrive. Moi je le fais parce que je n'ai pas eu besoin de me poser de questions pour savoir si j'y allais ou si je n'y allais pas. Pour savoir si je faisais le boulot de l'État ou pas, je ne me suis jamais posé la question. Moi je savais qu'il fallait que j'y aille. si je ne l'avais pas fait, je n'aurais peut-être pas bien dormi. Il y a par contre des maraudeurs qui ont pris du recul par rapport à cause des procès, à cause de... Voilà, parce que ça vous marque et puis votre conjoint il va dire « Mais attends, pourquoi tu continues à faire ça ? Tu risques d'aller au tribunal, etc. » Donc il y a quand même une pression qu'on a sur soi-même ou que la famille va mettre sur soi ou après on se dit « Je ne vais pas imposer ça à mes enfants, je ne vais pas imposer ça à ma femme. À mon mari. » Donc il y a des gens qui se reculent et qui se retirent de ça et puis aussi par rapport à des professions parce qu'il y a des gens qui sont dans l'éducation nationale, il y a des gens qui sont peut-être des élus. En fait, il y a plein de choses qui font qu'il y a une pression sociale et que des fois on a besoin de se retirer et puis il y a une pression psychologique et des fois on a besoin de se reposer également. Quand on fait une maraude et qu'on est là pour donner à boire et à manger à des gens pour qu'ils soient pas mal et qu'on est obligé de se cacher des gens dans pour faire ça, je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal mais à la fois, moi j'ai été complètement intimidé parce que je ne voulais plus y aller. Parce que quand il y a eu des gens qui ont été inculpés avec les procès qui vont avoir lieu bientôt, moi ça m'a fait réfléchir, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Si je me fais attraper avec des maraudeurs, avec des migrants pour lesquels j'ai juste donné à manger et à boire sur le territoire français, qu'est-ce qu'ils vont me faire les gendarmes ? Je me dis je peux être inculpé comme d'autres l'ont été et qu'est-ce que ça va faire sur ma vie ? Qu'est-ce que ça va faire sur ma famille ? Qu'est-ce que ça va faire sur ma fille ? Qu'est-ce que ça va faire sur mon boulot ? Je ne sais même pas. Je ne me suis même pas renseigné. Si je suis inculpé un jour, est-ce que je perds mon boulot ? Est-ce que je peux continuer à enseigner ? Je n'en sais rien. Du coup, je me suis dit les maraudes, je n'ai pas envie d'aller en faire. Je n'ai pas envie de me faire attraper. J'ai peur, en fait. En fait, j'ai peur. La colère, elle augmente aussi parce que quand on voit qu'on est depuis 4 ans dans les montagnes, toutes les nuits, qu'on essaye d'éviter la mort et qu'en fait, la répression, elle augmente, que l'intimidation, elle augmente, il y a moins de solidaires et qu'il y a toujours autant d'exilés qui passent on arrive à des morts et on se dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous, on fait tout ce qu'on peut et on y laisse des plumes parce que psychologiquement, c'est dur, parce que familialement, ça peut être dur, parce qu'il y en a, ils stressent depuis des mois parce qu'ils vont passer peut-être au tribunal. Je ne suis pas dans leur peau, mais moi, si ça m'arrivait, je serais un peu en stress. Je veux dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et bingo, on a des morts. Ou des blessés. Ou une vie qui est complètement détruite par cette traversée. Est-ce qu'on a besoin de ça ? Non. Et je vais vous dire un truc. Les jeunes qui ont envie de passer, ils iront une fois, ils iront deux fois. Au bout de la troisième, ils y arriveront. Sauf s'ils perdent leurs mains, leurs pieds ou leur vie. Mais voilà. Mais de toute façon, ils y arriveront. Et ce n'est pas quelques pertes, malheureusement, si on peut parler comme ça, qui va la faire renoncer. Il y a des milliers de morts dans la Méditerranée. Ils sont au courant. Mais c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et tant que ça, on ne leur a pas mentalisé que c'est par non-choix qu'ils font ça, on va vers la casse. Aujourd'hui, c'est eux. Mais demain, qui dit que ce ne sera pas nous ? Les gens, ils feront quoi ? Peut-être qu'ils iront voir ailleurs aussi. Et ils seront bien contents. S'ils ont envie d'aller voir ailleurs, qu'on leur ouvre la porte. Moi, je trouve que c'est important de se mettre à la place des gens, de se dire, si moi, ça m'arrivait, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse pour moi ? Je n'aimerais pas qu'on me laisse sur le trottoir. Peut-être que je n'ose pas assez m'engager dans cette voie. Mais à la fois, ce que je fais, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de casse. Mais au départ, moi, c'était juste pour ne pas les laisser dans la montagne seule. Vouloir accueillir la misère ou pas vouloir, ce n'est pas une question de volonté. Il y a des gens qui sont là et on doit les traiter comme des êtres humains. Donc, moi, j'aimerais bien que mes enfants, ils regardent les années 2000 avec fierté, en se disant, les Français, ils ont fait quelque chose de bien. Coupez ! Sous-titrage ST' 501